Récemment, je suis allé voir Conjuring 3 sous l'emprise du diable au ciné. Moyen chaud parce que je savais que c'était pas James Wan à la réale qui est juste génial. C'est un des seuls réales dont je regarde ces films tellement ils sont géniaux. Et même si je suis une flippette. Je me suis quand même laissé tenter et finalement, c'est un des poulains de Wan qui a réalisé le film. Et Wan était à l'écriture et à la production, donc je n'ai pas trop été déçu finalement. Enfin bref, j'ai décidé de me pencher sur l'histoire censée être vraie derrière ce film et qui est un des dossiers Warren, les célèbres des monologues. Notre histoire se déroule au début des années 80 dans la petite ville de Monroe, dans le Connecticut. Arnie Johnson et Debbie Glatil, un joli petit couple, trouvent une charmante petite maison en location qu'il fallait retaper. Le petit frère de Debbie, David, 11 ans, alors qu'il nettoyait l'une des chambres où se trouvait encore le lit de l'ancien propriétaire, se retrouve propulsé dessus par quelqu'un. C'était un vieil homme, portant une barbe blanche, habillé d'une chemise déchirée et d'un jean bleu. Il le mit en garde. Lui et sa famille devaient vite quitter les lieux. Sinon, quelque chose d'horrible allait leur arriver, puis il disparut. David cria, pleura, s'enfuit pour trouver de l'aide. Malheureusement pour lui, personne ne le crut, pensant qu'il inventait une histoire pour ne pas avoir à nettoyer. Sacré bobard pour ne pas ranger quand même. La nuit tombée, alors que David se trouvait bien au chaud dans son lit, chez sa mère, le vieil homme apparu à nouveau. Mais cette fois, il avait un visage diabolique, sa peau était comme brûlée. Mais surtout, ses pieds n'avaient rien d'humain. Il y avait à la place des sabots de serre. Le cauchemar ne faisait que commencer. Régulièrement, l'entité venait rendre visite à David. Lui parlait, le menaçait, mais aussi l'attaquait. Il l'étranglait, le griffait, le frappait. Et ce n'était pas du cinéma. Le petit était couvert de marques, de bleues, de griffures. Mais ce n'est pas tout, le comportement de David changea. Il devint de plus en plus agressif, cracha sur les membres de sa famille, les frappa. Et pire que ça, il essaya d'assassiner sa grand-mère avec un couteau. Sa famille, désemparée, terrifiée, fit appel à l'église et un prêtre vint bénir la maison. Mais cela ne servit à rien. Celui-ci conseilla alors d'appeler Ed et Lorraine Warren, le célèbre couple de démonologues. Lors de leur première rencontre, alors qu'ils interrogeaient le petit, Lorraine aperçut une forme sombre à côté du garçon. Et elle sentit sa négativité. Pour elle, c'était clair. Le démon voulait posséder le corps de l'enfant et récupérer son âme. Ils nommèrent cette créature la bête. Ils pratiquèrent alors avec des prêtres des moindres exorcismes. Des exorcismes moins puissants, ne pouvant pas attendre l'aval de l'église pour pratiquer un exorcisme officiel. Bon, et aussi parce que les frais des tests psychologiques demandés étaient trop chers pour la famille. Les prêtres découvrirent alors que le garçon n'était pas possédé par un, mais 43 entités. Ils pratiquèrent alors un exorcisme qui dura plusieurs heures, pour faire sortir un à un chaque démon du corps de l'enfant. Victoire, après une nuit de lutte, David était sauvé. Il fut ensuite suivi par un psychiatre et peu de temps après, il n'y avait plus aucun problème. Tout est bien qui finit bien. Euh, ou pas. Durant les différents exorcismes, Arnie, le beau-frère de David donc, à qui il tenait beaucoup, insulta souvent la bête, la provoqua, lui disant qu'elle était incapable de lâcher le corps de l'enfant pour venir prendre le sien à la place. Grossière erreur. Mais ça, on ne le saura que plus tard. Les mois passèrent, Arnie et Déby trouvèrent un nouvel appartement, appartement se trouvant au-dessus du nouveau travail de Déby, un salon de toilettage pour chiens, loué par Alan Bono, son nouveau patron. Arnie, qui était un homme exemplaire, gentil, travailleur, se mit à changer peu à peu. Il devenait plus nerveux, plus agressif. La nuit, il était pris de convulsions. À partir de là, les témoignages divergent un peu. Mais globalement, le 16 février 1981, sept mois après la possession de David, Arnie revint plutôt du travail car il ne se sentait pas bien. Déby était au chenil avec des membres de sa famille, ses sœurs et sa cousine, et Alan les invita tous à déjeuner au bar où ils burent beaucoup d'alcool. Une fois rentré à la maison, une dispute éclata entre Arnie et Bono. Ce dernier, complètement ivre, s'en prit à l'une des filles. Arnie s'énerva, mais plus que ça, il se mit à grogner. Puis, il sortit un couteau et poignarda à plusieurs reprises Bono. Arnie fut retrouvé quelques heures plus tard, à 3 km de là, marchant couvert de sang et ne se rappelant plus l'incident et les heures précédentes. Et avant de partir, il aurait dit à Déby, avec deux voix, Le diable m'a forcé à le faire. Pour Arnie et Déby, c'était clair, il avait agi sous la possession d'un démon. D'ailleurs, fait intéressant, quelques mois auparavant, Lorraine Warren avait prévenu la police de garder un œil sur Arnie car quelque chose de grave pourrait se produire. Le procès d'Arnie débuta en octobre 81. Et il fut très médiatisé, car c'était la première fois qu'un avocat plaidait la possession démoniaque comme défense. Mais pour le juge, ça ne passait pas. C'est une défense ni recevable, ni scientifique. Arnie Johnson est condamné de 10 à 20 ans de prison pour homicide involontaire. Mais il n'en fera que 5 pour bonne conduite. Et ça s'arrête ici. En fait, c'est plus ou moins le début du film. Tout le reste, c'est une fiction. Ou alors il y a des infos que je n'ai pas. Une fiction intéressante, je trouve. Mais puisqu'ils avaient carte blanche, ils auraient pu pousser certaines choses plus loin. Comme le background de l'antagoniste qui est à peine effleuré. Malgré tout, j'ai quand même passé un bon moment devant le film. Et j'ai même pas crié. Et j'ai trouvé l'une des phrases d'Ed Warren plutôt intéressante au sujet de la justice. J'ai trouvé ça stylé. Pour ce qui est de la véracité de l'histoire, ces sujets à controverse. Il y a de grandes chances pour que David était juste atteint de schizophrénie. D'ailleurs, en 2007, lui et son frère ont déposé plainte contre les Warren pour violation de vie privée, diffamation et affliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Les accusant d'avoir créé ce canular en utilisant la détresse de la famille pour pouvoir vendre leurs livres. D'ailleurs, la famille aurait reçu 2000 dollars de la part de l'éditeur. Et apparemment, les Warren auraient dit que grâce à cela, ils deviendraient millionnaires. Et que ça les aiderait à faire sortir Arnie de prison. Ça a pu quand même cette histoire. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie également tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis... A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada